C'est la nuit du jeudi, vers 3h, 2h du matin, il y a le gardien qui passe la nuit, qui est venu sonner. Comme d'habitude, quand madame vient, il sonne, moi j'ouvre la porte. Donc j'ai ouvert la porte, il y a la première porte et la deuxième porte. D'habitude je vois madame arrêter, quand elle vient dans le deuxième coup, j'ai vu qu'elle n'est pas là-bas, donc je suis sorti pour venir là. Après le gardien venait vers moi, il m'a dit qu'on l'a agressé. Après j'ai vu madame coucher, assise là-bas dans le sang, dans le sang quoi. Elle était noyée de sang, il y avait sang partout. Mais moi-même il y a du sang sur moi ici, elle criait à l'aide, va chercher un taxi et moi j'étais paniqué. J'étais tellement paniqué, je suis allée toquer, j'ai dit à sa fille d'appeler son chauffeur. Mais le temps que son chauffeur est bien, notre voisin qui est là, il nous a pris, il nous a amené là-bas à IHO. On est partis là-bas à Lugens, elle a perdu énormément de sang. Nous-mêmes on croyait qu'elle était vraiment morte. Moi et sa fille, on a commencé à pleurer dans la voiture. Moi je disais madame, ne nous laisse pas ici, c'est Tipac qui va nous payer. Parce que c'est elle qui nous donne tout. Moi je suis étrangère. Elle m'a pris comme sa fille, elle me donne tout ici. Si on la tue, comment, qui va nous payer ? Vraiment, je n'ai plus envie de la tue, je ne me sens pas en sécurité. Je suis dessus. Y'a la sécurité ici ? Je ne sais pas mais je suis dessus. Ça m'a fait mal. Ils ont voulu la tuer, je l'ai vu, elle était dans le sang. Elle criait à l'aide, c'est le monsieur qui est venu. Qui nous a aidé à l'amener à l'hôpital. Vraiment, c'était trop grave. J'ai du sang, tout mon avis c'était le sang. Même elle a, amène moi le sachet. Elle avait un foulard là-qu'un, le gardien qui passe la nuit a pris son foulard. Tout est du sang, même là-bas tout est du sang. La voiture était là-bas. Vraiment, ce qui est arrivé là, je ne souhaite pas ça encore. Elle t'a parlé quelque chose hier ? Non, elle ne m'a rien dit. Elle ne l'a pas parlé ? Bon, avant cela, elle nous avait dit ici qu'il y a un scooter qui la suit. Mais ça, il y a longtemps de cela. Qu'il y a un gars de scooter qui la suit. Donc qu'on soit vigilant quand on part à la boutique avec son enfant, quand l'enfant part à l'école. Qu'on soit vigilant. Qu'elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui la suit tout le temps. Elle voit ça dans l'autre visage de sa voiture. C'est ce qu'elle nous avait dit. Mais le moment qu'on l'a agressée, elle ne t'a rien dit ? Elle ne m'a rien dit. Moi, elle était évanouée dans la voiture. Elle était évanouée. Je croyais qu'elle était partie. On l'a dit, madame, lève-toi. Je dis, Bissim, je te confie ma patronne. Moi et sa fille. Sa fille disait, maman, ouvre tes yeux, s'il te plaît, maman. Donc c'était ça, quoi. Et là, quel âge de sa fille ? Je ne connais pas l'âge de sa fille, mais elle doit avoir 13 ans comme ça. 13 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu sur madame ? Non, je n'ai rien à parler sur madame, parce que je peux parler qu'il y a un bien d'elle. Moi, depuis que je suis ici, je n'ai manqué de rien. Elle nous donne à manger comme il le faut. Elle me traite bien. Elle ne m'a jamais traitée comme étranger. Elle ne veut même pas que je me sente dans sa maison comme une étranger. Et elle me fait confiance. Quand quelqu'un te fait confiance, c'est une femme qui est très gentille. C'est tout ce que je peux dire. Elle est blessée où ? Elle est blessée où ? Il y avait tellement de sang. Moi-même, je ne sais pas, mais on a vu des blessures. Moi, j'ai vu un gros trou jusqu'à voir la chair, la viande des sangs. Tout son habit était mouillé. Tout était mouillé, de sang. Depuis lors, tu as entendu quel âge de l'hôpital ? Ils avaient dit qu'il y avait du mieux, mais je ne sais pas encore. Il n'a pas encore le née-là-bas. Oui. On a essayé d'amener quelque chose à manger, mais on ne nous a pas laissé rentrer. Parce qu'il y a la lugeance. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que 10 ans ? Après 7, 9 ou 8 ans, je travaille à elle-là. Quelle personne est-elle ? Elle est génèreuse. Elle est basse. Elle est labyrinthique. Elle est ouverte. Elle n'est pas au-delà. Elle n'est pas à souder que quelqu'un de la mousse. Si elle est en train de faire un arbre, elle est au-delà dans mon corps. Je suis venu par là-bas, je ne s'est pas déchiré. Elle n'est pas à souder à l'hôpital. Elle me prend d'or ordonnance. Elle n'est pas elle-même. Elle me ge els quelques noms. Elle souhaite que je puisse m'assurer. C'est quand tu as vu cette démarche. Je suis venu par là-bas. Je suis venu par là-bas. J'ai venu par là-bas dans la maison. C'est calme. Et je suis venu à la maire et je me suis venu à la maison. Mais si on se sent à la maison, je suis allée à la maison. Je suis allée à la maison. Vous allez aller plus tard? Oui, il faut que je m'assure. Je vais aller au tourmalet. Mais pour la commande de la soupe, on va aller la maison. Il faut que je me fasse. Mais il y a trop de mal. Il y a trop de mal. Parce que le temps de la maison, il y a trop de mal. Mais est-ce que là, il y a des problèmes d'agression? Je n'ai qu'à ce moment-là, j'ai entendu parler de là-bas. Mais c'est plus tard. Mais c'est plus tard. C'est plus tard. Vous avez eu l'heure où tu es là-bas? Je suis là-bas. Je suis là-bas. Vous n'avez pas vu que tu es là-bas ou pas? Oui, je suis là-bas. Je ne vais pas te laisser. Je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas. C'est ce que nous avons fait. Oui, c'est ce que nous avons fait. C'est qui le fait? Non, c'est qui le fait. Il est en train de se faire. Oui, c'est parce que nous sommes très jeunes. Mais on a trop de sécurité. Oui, il y a un gardien. C'est le pavage. Il n'y a pas de l'autre part. On va faire une autre voiture pour qu'on rentre ici. Il faut garder en place pour qu'ils ne rentrent pas. Mais il faut que ce soit une autre part. Il n'y a pas de pavage. Oui, je le ferai. Il faut que ce soit une autre part. Il faut que ce soit une autre part de la maison. Il n'y en a pas de dire. Il faut que je le remercie. Merci beaucoup. C'est la nuit du jeudi, vers 3h, 2h du matin il y a le gardien qui passe la nuit, qui est venu sonner comme d'habitude quand madame vient il sonne, moi j'ouvre la porte donc j'ai ouvert la porte il y a la première porte et la deuxième porte d'habitude je vois madame arrêter quand elle vient dans le deuxième coup j'ai vu qu'elle n'est pas là-bas donc je suis sortie pour venir là après le gardien venait vers moi il m'a dit qu'on l'a agressé après j'ai vu madame assis là-bas dans le sang dans le sang quoi elle était noyée de sang, il y avait sang partout même moi-même il y a du sang sur moi ici elle criait à l'aide je vais chercher un taxi et moi j'étais paniqué j'étais tellement paniqué, je suis allée toquer j'ai dit à sa fille d'appeler son chauffeur mais le temps que son chauffeur est bien notre voisin qui est là il nous a pris, il nous a amené là-bas à IHO on est parti là-bas à Lugens elle a perdu énormément de sang nous-mêmes on croyait qu'elle était vraiment morte moi et sa fille on a commencé à pleurer dans la voiture moi je disais madame ne nous laisse pas ici c'est Tupac qui va nous payer parce que c'est elle qui nous donne tout moi je suis étrangère elle m'a pris comme sa fille elle me donne tout ici si on la tue comment qui va nous payer vraiment je n'ai plus envie de rester je ne me sens pas j'ai crié je suis dessus je ne sais pas mais je suis dessus ça m'a fait mal ils ont voulu la tuer je l'ai vu elle était dans le sang elle criait à l'aide c'est le monsieur qui est venu qui nous a aidé à l'amener à l'hôpital vraiment c'était trop grave j'ai du sang tout mon avis c'était le sang même elle a amène moi le sachet elle avait un foulard laquelle le gardien qui passe la nuit a pris son foulard tout est du sang même là-bas tout est du sang la voiture était là-bas vraiment ce qui est arrivé là je ne souhaite pas ça encore elle t'a parlé quelque chose hier ? non elle ne m'a rien dit elle ne m'a pas parlé ? bon elle avant cela elle m'avait dit elle nous avait dit ici qu'il y a un scooter qui l'a su mais ça il y a longtemps de cela qu'il y a un gars de scooter qui l'a su donc qu'on soit vigilant quand on part à la boutique avec son enfant quand l'enfant part à l'école qu'on soit vigilant qu'elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a su tout le temps elle voit ça dans l'autre visage de sa voiture c'est ce qu'elle nous avait dit mais le moment qu'on l'a agressée elle ne m'a rien dit ? elle ne m'a rien dit moi je l'ai elle était évanouée dans la voiture elle était évanouée je croyais qu'elle était partie on l'a dit madame lève-toi j'ai dit je te confie ma patronne moi et sa fille sa fille disait maman ouvre tes yeux s'il te plaît maman donc c'était ça quoi et là quel âge de sa fille ? je ne connais pas l'âge de sa fille mais elle doit avoir 13 ans comme ça 13 ans est-ce que tu peux nous parler un peu sur madame ? non je n'ai rien à parler sur madame parce que depuis je peux parler qu'il y a un bien d'elle moi depuis que je suis ici je n'ai manqué de rien elle nous donne à manger comme il le faut elle me traite bien elle ne m'a jamais traité comme étranger elle ne veut même pas que je me sente dans sa maison comme une étranger et elle me fait confiance quand quelqu'un te fait confiance il faut c'est une femme qui est très gentille c'est tout ce que je peux dire elle est blessée où ? elle est blessée où ? il y avait tellement de sang moi-même je ne sais pas mais on a vu des blessures moi j'ai vu un gros trou jusqu'à voir la chair la viande des sang il y avait tout son habit était mouillé tout était mouillé de sang depuis lors tu as entendu quelque chose au banal de l'hôpital ? ils avaient dit qu'il y a du mieux mais je ne sais pas encore il n'y en a pas encore oui merci on a essayé d'amener quelque chose à manger mais on ne nous a pas laissé rentrer parce qu'il y a de l'urgence ok merci je vous en prie tu as un problème avec ce qui est ce qui est venu qui est venu ou qui est venu ou qui est venu ou qui est venu ou qui est venu et qui est venu pour faire les choses pour faire la même chose pour les choses pour les dégâter vous avez vu la gamme 4 vous êtes venu sur la gamme 4 sur la gamme 4 vous êtes venu et la gamme 4 et la gamme 4 vous êtes venu avec un mémoire et la gamme 4 vous êtes venu merci Conservative